bonjour mes chers élèves partout dans le monde alors aujourd'hui on va faire la lecture en même temps compréhension le titre de ce texte est du thème pour les invités notre objectif c'est repérer les informations le thème en général c'est la civilisation marocaine c'est pour tout de suite avant de lire le texte et répondre aux questions bien sûr je vous invite à observer cette image voilà d'après ce que je vois il ya trois personnages un homme qui se charge de la préparation du thé pour ces deux invités et sont dans le salon en train de discuter en train d'échanger des informations lot ça veut dire l'homme qui se charge de la préparation du thé verse normalement trois verts pour chaque invité c'est une sorte de cérémonie d'accord et je vois ici une théière des verts des gâteaux des délices et tout le monde est bien satisfait alors du thé pour les invités en parlant maintenant de la civilisation marocaine du thé pour les invités au maroc de thé à la menthe se prépare souvent présence des invités seul selon les familles c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation pour la cérémonie du thé on utilise un service spécial en métal ciseulé ciseulé ça veut dire avec un dessin gravé grâce à dix étires comprenant une bouillard une bouillard veut dire et c'est bien on fait briller l'eau de plateau rond à trois pierres c'est le premier on dispose des verts grave et une théière sur le deuxième le thé vert l'amande fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes on peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes on accompagne parfois le thé de gâteau ou miel aux amandes et au sésame comme les cannes de gazelle alors cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations on raconte des histoires généralement on sert les invités trois fois n'oubliez pas ces mots ciseulé c'est-à-dire avec un dessin gravé à dix étis une boulevard ça veut dire récipients ont fait brouillir l'eau gravé c'est creusé grâce à un outil pointu maintenant mettez une pause sur la vidéo et ses deux liens deux fois ou trois fois après je vais vous expliquer les questions notre but c'est repérer les informations et aider à chaque élève à repérer les informations et répondre aux questions je parle ici de mes élèves partout dans le monde et aussi mes fans sur notre chaîne je communique tv il suffit tout simplement de cliquer sur like se trouve nous aussi la cloche pour recevoir tout simplement une nouveauté voilà mettez une pause et c'est de lire deux fois ou trois fois d'accord alors maintenant j'observe et je découvre vous voici des questions qu'est ce que vous allez faire vous allez tout simplement travailler tout seul prenez s'il vous plaît votre stylo votre cahier et essayez de me suivre j'observe et je découvre j'observe d'abord le dessin et quelqu'un me pose la question que vois tu ça veut dire qu'est ce que je vois moi sur le dessin sur l'image j'ai déjà vu l'image je me rappelle et je raconte cela m'aide bien sûr à l'expression orale aussi selon toi de quoi va parler le texte c'est ce qu'on appelle la compréhension en général ont toujours la bonne réponse il va raconter une histoire où il va donner des informations il ya eu une bonne réponse on passe à autre chose maintenant je lis je comprends je lis le texte et je coche la phrase vrai cela m'aide bien sûr à comprendre le texte alors je vois ici trois propositions qui est donc la phrase vrai est ce que pour préparer le thé on a besoin de sucre de thé vert et demande est ce que c'est vrai qu'on prépare le thé à la menthe toujours loin des invités est ce qu'on croit vraiment quelqu'un qui dit on dispose des verres à thé sur le plateau avec le sucre à la menthe je cherche la phrase vrai qui se charge de préparer le thé aux invités d'après le texte combien de fois on sert le thé aux invités recopie le titre du texte le texte est composé de combien de paragraphes et la ligne recopie les noms de trois objets qu'on utilise pour préparer le thé et qu'est ce qu'on sert aux invités avec le thé qu'au fond les invités pendant la cérémonie du thé bien sûr il ya besoin de la temps il faut travailler tout seul et d'une pause sur la vidéo maintenant essayer de lire encore fois le texte et répondre sur ton cahier c'est votre cahier des réponses après on va faire la correction alors on passe maintenant la collection j'observe le dessin qu'est ce que je vois je vois ici trois personnages deux invités un hôte ça veut dire un homme qui sert du thé ou invite ses amis on l'appelle un hôte et sont dans un séjour ou un salon en train de discuter alors selon toi de quoi va parler le texte ont toujours la bonne réponse on dit tout simplement il va donner des informations il ne va pas raconter une histoire mais il va donner des informations je lis je comprends lis le texte et coche la phrase vrai alors la cajon la phrase voit ici c'est pour préparer le thé on a besoin de sucre de thé vert et de menthe non on ne prépare pas le thé à la menthe toujours loin des invités non non on ne dispose pas des verts à thé sur le plateau avec le sucré à la menthe non la bonne réponse c'est ça pour préparer le thé on a besoin de sucre de thé vert de thé vert et de menthe alors qui se charge de préparer le thé aux invités d'après le texte on dit c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation ça faisait la préparation du thé à la menthe et d'après le texte c'est combien de fois on sert le thé aux invités on sert les invités trois fois on sert les invités trois fois on sert le thé aux invités trois fois d'après le texte toujours on copie le titre du texte c'est du thé pour les invités tu peux noter ici tu peux noter ici du thé aux invités du thé comme ça tu t'es d'accord du thé je suis jeu du thé aux invités alors texte est composée de combien de pargave alors je compte et au maroc pour on peut on l'accompagne cet arrêt 5 paragraphe 5 paragraphe on copie le nom de trois objets qu'on utilise pour préparer le thé alors qu'est ce qu'on dit pour la cérémonie du thé on utilise un service spécial on met à ces comprenons alors il ya une bouillard d'accord deux plateaux ronds et des verts d'accord une bouillard deux plateaux ronds et des verts sans oblique bien sûr une théière aussi il ya aussi alors qu'est ce qu'on sert aux invités avec le thé bien sûr du gâteau comme exemple gâteau au miel aux amandes et aussi des verts d'après le texte on dit comme les cornes de gazelles et que font les invités pendant la cérémonie dit on a dit j'ai vu cette foute oui ou non alors il discute et échange des informations et raconte des histoires discute soit il discute soit il raconte des histoires soit il échange des informations j'espère que tu as tout répondu justement on se rapproche pour la prochaine fois toujours avec la lecture et compréhension pour t'aider à répondre couramment aux questions comprendre le texte facilement c'est avec vous monsieur ce n'est pas de cliquer sur like est aussi de partager cette vidéo partout au monde pour aider les élèves à comprendre des textes surtout les élèves qui ont besoin de l'aide et de soutien merci